Je veux également dire merci à notre Père dans la foi, l'apôtre Douglas qui n'est pas là et qui nous fait confiance pour nous tenir ici devant vous. Merci aussi à Maman Lydie, merci en tout cas, c'est notre famille, on est bénis, n'est-ce pas ? Quelqu'un est béni d'être dans cette maison ? Alléluia, je crois qu'on peut acclamer, si tu es véritablement béni d'être dans cette maison, on peut acclamer le Seigneur. Vous savez, c'est important d'être dans une maison et dans une famille. Pourquoi ? Parce que dans une famille, la famille t'assure une certaine sécurité. Tu peux faire des erreurs, mais sans jamais être trop écarté pour ne jamais revenir. Amen. Donc la famille fait que tu peux faire des erreurs, on va te supporter. La famille fait que tu auras tous tes besoins à combler, n'est-ce pas ? Peu importe la situation, tu es en sécurité en famille. Amen. Et comme Dieu est un Dieu de famille, il nous donne une famille. Amen. Donc si quelqu'un, vous le voyez, n'a pas de famille, posez-vous des questions. C'est quelqu'un qui est en danger. Amen. Parce que nous faisons des erreurs. La Bible dit que nous sommes sujets à l'imperfection. Et des erreurs, moi-même qui vous parle, j'en fais, j'en ferai encore. Et c'est par les erreurs que nous apprenons. Et s'il n'y a pas justement des personnes à côté de nous pour nous corriger, et aussi pour nous encourager à marcher toujours dans le droit chemin, malheureusement, on va s'écarter et on va empirer dans le mal. Amen. Donc que nous bénissons Dieu qui nous donne une famille. Et c'est merveilleux. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on puisse partager les Écritures dans le livre des Psaumes au chapitre 33. Parfois, nous allons partager sur un thème. Alors que je priais très souvent, les thèmes, en tout cas dans mon cas, les sujets que je peux aborder, c'est vrai que des fois c'est le Seigneur qui peut me conduire à faire une étude par rapport à un thème précis. Mais ici, c'était une recherche personnelle. Alors que je priais, quelque chose est monté très fort dans mon cœur. Et c'est pourquoi, c'est cela que je veux partager avec nous aujourd'hui. Et je crois que si ça m'a encouragé, ça pourra encourager quelqu'un ici. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, nous allons lire du premier verset au douzième verset. La Bible dit, juste, qui est juste ? Le juste, c'est celui qui a la foi. Parce que nous ne sommes pas justifiés par nos propres œuvres. Nous ne sommes pas d'abord justifiés parce que... Psaume chapitre 33. Donc, à partir du premier verset. Celui qui n'est pas justifié parce que d'abord nous faisons des choses pour Dieu, mais nous sommes justifiés parce que nous croyons en ce Dieu-là qui nous aime et qui a un plan de rédemption et de salut pour nous. Donc, nous, en l'occurrence, le mystère qui a été caché, nous le connaissons aujourd'hui, c'est l'œuvre de la croix. Nous sommes justifiés parce que nous croyons d'abord en l'œuvre de la croix. Et c'est parce que nous croyons en l'œuvre de la croix que nous pouvons faire toutes les autres choses. Le sous-bassement de tout ce que nous pouvons faire pour Dieu. C'est cela, l'œuvre de la croix. Et la Bible dit, juste, réjouissez-vous en l'éternel. Et c'est cela que Dieu nous appelle à vivre. Il nous appelle à toujours nous réjouir en lui. Il dit, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'éternel avec la harpe. Célébrez-le avec le lutte à dix cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans ses réservoirs les abîmes. Que toute la terre règne l'éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'éternel renverse les desseins des nations. Ce sera le notre thème d'aujourd'hui. L'éternel renverse les desseins des nations. Et il dit, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Père, je me recommande à toi. Je me recommande à ton esprit. Tu sais, Seigneur, que si ça ne dépendait que de moi, je ne serais pas là. Je veux, Seigneur Dieu, t'élever. Je veux, Seigneur Dieu, simplement faire ta volonté. Laisse que, Seigneur Dieu, ma bouche, ma langue, mes yeux, mon corps, mon âme, mon esprit, Seigneur Dieu, au Père accompli, Seigneur Dieu, toute ta volonté. Je veux parler de ton cœur et je veux parler, Seigneur Dieu, au Père éternel. Oh oui, Seigneur Dieu, au Père éternel. De ce que, Seigneur Dieu, tu me donnes de voir et de ce que tu me donnes d'entendre. Je prie, Seigneur Dieu, que cette parole soit esprit et vie et qu'elle accomplisse au-delà de toute mesure, Père éternel. Oh oui, Seigneur, le fruit escompté. Que, Seigneur Jésus, les signes et les prodiges accompagne ta parole pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, ici, c'est un psaume du salmiste David qui était également prophète, qui était roi. Et en parcourant l'epsome qui signifie louange, je me suis rendu compte que, bien aimé, il y a un point qui est très important, c'est la louange. Parce que cet homme, il était un homme comme vous et moi. Mais au travers de la louange, il était capable de dire des choses extraordinaires. Il était capable de voir d'avance et de dire des choses que seul l'esprit peut révéler. Et comme la Bible dit, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, et des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, que Dieu a réservées uniquement à ceux qui l'aiment. Et il les révèle à son esprit. Donc, je comprends que la louange est une force. Depuis que j'ai compris cela, bien aimé, oh là là, je loue. Même quand des fois, on peut diriger la prière, diriger, peu importe où nous nous trouvons, on me fait la remarque, oh non, tu ne chantes pas bien. Tu, 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 tu. On n'arrive pas à te suivre, tu n'es pas dans les gammes, tu n'es pas dans les tons. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais simplement que mon cœur doit louer parce que je dois parler à mon Dieu. Amen. C'est vraiment magnifique ce que la louange est capable de faire dans la vie d'un homme. Vous savez, il y a des choses où on peut être coincé, nous ne le savons pas. Des choses où on peut être abattu, des choses là où tu peux être triste, tu peux être comme face à un mur. Mais la louange a la faculté, la force de te libérer. La louange a la force et la faculté de transporter ton esprit. Là où l'ennemi, vous savez, le plan du diable, c'est de nous alourdir. Le plan du diable, c'est de nous atteindre de sorte que nous ne puissions pas monter à la montagne de l'éternel. Alors, lorsqu'il entame ce plan, le processus que Dieu nous a donné, c'est aussi de louer. Parce que lorsque, la Bible dit dans le psaume 22, que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Il siège, ça veut dire qu'il vient prendre les décisions lorsque tu es en train de louer. Qui est celui qui te freine dans la bassesse? Qui est celui qui veut te maintenir au plus bas? Qui est celui qui veut te séparer de ton Dieu? Lorsque tu commences à louer, Dieu dit non. Il doit m'adorer. Il doit me servir. Il doit, alors il te délivre pour que tu lui donnes une offrande à la gloire de son nom. Amen. Et c'est ce que j'ai compris, le mystère, le mystère qui se cache derrière la louange. Nous devons impérativement, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons louer le Seigneur. Parce que dans la louange, tu te réjouis. Vous savez, quelqu'un qui parle peut parler, mais avec la langue lourde. Mais quelqu'un qui chante, à un moment donné, tu commences à voguer, planer, monter, dans le bon sens du terme, par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que David pouvait expérimenter au travers de ses louanges. Et je comprends que c'est quelqu'un qui a beaucoup chanté de louanges. Il a beaucoup chanté des cantiques. Quand je regarde son parcours, le parcours qu'il avait avant même qu'il ne soit appelé à être roi, qu'il ne reçoive l'onction, c'est quelqu'un qui louait déjà. Parce qu'il vivait des situations contraires, des situations terribles par rapport à un jeune de son âge. Quelqu'un qui était dans sa famille, dans sa famille, il était le dernier. Et lui, c'est lui qu'on avait désigné pour se garder les troupeaux. Or, normalement, ce n'était pas le travail du dernier de la famille, c'était le travail des premiers. Lui, on l'avait retiré, on l'avait mis à l'écart. Et il devait être comme seul avec ses brebis. Et il a appris à connaître Dieu. Il a appris à chanter un cantique à la gloire de Dieu. Combien de fois on peut être seul, combien même on est entouré. Tu peux être seul, mais tu n'as personne. Personne n'avait qui partager les choses que tu vis. Personne n'avait qui partager les choses que tu traverses. Personne n'avait qui être te réjoui. Alors, l'éternel devient ta force. Dans la louange, dans l'adoration, tu connectes avec ton créateur. Et il t'aide à endurer. Il t'aide à traverser. Parce que la vie est une vie de traversée. Je pense qu'on nous l'a souvent dit ici, au travers des différents messages, que ce soit la vallée de Bacca, on te fait passer d'une montagne à une autre en traversant la vallée. Et dans cette vallée-là, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Tu passes par des souffrances terribles. Tu passes par des situations que tu ne comprends pas. Tu cherches peut-être secours auprès d'un homme, mais tu n'en trouves pas. Et tu commences à pointer du doigt le frère. Tu commences à pointer du doigt la sœur. Et tu trouves que tu es incompris. Mais bien aimé, il y a des situations comme ça. Il n'y a que Dieu seul qui est notre recours. Ne commence pas à juger les hommes. Ne commence pas à pointer du doigt des hommes. Dieu nous appelle dans sa présence. Il nous appelle à louer. Il nous appelle à l'aimer. Il nous appelle à le connaître. Quand vous apprenez à connaître le cœur de Dieu, vous apprenez que Dieu est seul. Vous apprenez et vous comprenez que Dieu se tient seul. Les hommes, quand ils prient, nous ne passons notre temps à demander à Dieu, à demander simplement les choses qui ne sont pour nous et qui viennent satisfaire notre égo, qui viennent satisfaire notre chair. Mais qui se soucie du cœur de Dieu, qui se soucie des problèmes de Dieu, qui se soucie de ce que Dieu pense. Lorsque tu commences à louer, tu ne dis pas les louanges qui sont dans ton cœur, mais tu dis les louanges à la gloire de Dieu qui montent dans le cœur de Dieu quand lui-même est seul. Des fois, Dieu se sent seul. Vous savez ce qu'il fait ? Il se lui-même se réfugie en sa parole parce qu'il trouve soutien lui-même en sa parole. La parole de Dieu est puissante pour les enfants de Dieu. La parole de Dieu est une force pour les enfants de Dieu. Si Dieu lui-même a recours à sa parole pour se maintenir à combien de plus fortes raisons nous. La parole de Dieu, c'est l'endroit où on peut être en contact, où on peut se retrouver lui et nous, où on peut être réconcilié. La louange. Et David a vécu pas mal de périples. Si vous le lisez encore, il a appelé à être roi, il reçoit l'anxion, il se dit peut-être cette fois, oh, quelque chose de merveilleux m'arrive, peut-être que quelque chose là vient d'eux, peut-être ma destinée change, quelque chose change dans ma vie. Dieu a entendu mes prières, il se dit peut-être, il veut peut-être même s'endormir sur ses lauriers, c'est bon. En plus, on m'a mis dans la maison du roi, je chante pour lui. Oh, Goliath est là, et puis, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera Goliath ? Oh non, celui-là deviendra le gendre du roi. Il se dit, oh, c'est la porte d'entrée. Ok, il se dit, fais tout ça, mais écoutez ce qui lui arrive après. Resterait souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on commence à toucher un peu, on commence à s'approcher un peu de ce que Dieu nous promet, et on veut comme s'asseoir, on veut comme se reposer, on veut comme se dire, c'est fini. Mais Dieu a plus, Dieu a toujours plus, Dieu a plus que le bien que tu as là maintenant. Dieu a plus que le bien que je peux avoir dans ma vie maintenant. Dieu, son plan n'est pas que je m'arrête à ce niveau où je suis. Dieu a un autre niveau pour moi. Mais si je perds l'attitude, si je commence à perdre le cœur de Dieu, je commence à perdre les objectifs de Dieu, je m'assoie et je m'endors. Et c'est ça aussi les projets des nations. Je suis en train déjà de toucher mon thème. Dans les nations, il y a une pensée, et vous pouvez le lire dans Luc chapitre 12, lorsque, à partir du verset 15, je crois, et par la fin, le Seigneur nous dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Et ensuite, il nous prend une parabole et il explique, il parle de cet homme qui avait amassé beaucoup de biens. Il dit que cet homme était riche, il avait des greniers remplis, si bien que ses productions étaient tellement abondantes qu'il se dira, même, il faut que je fasse de la place. Je vais créer un hangar nouveau et je vais faire de la place pour plus de récoltes. Et après, il dit quoi? Et puis, là, ce n'était pas mauvais. Là, jusqu'ici, Dieu ne s'offusque pas. Mais voici le problème. Il dit, je dirais à mon âme, repose-toi, mange, bois. Voilà, la pensée. Vous comprenez la pensée. Divertis-toi, quoi. C'est bon. En fait, je vis uniquement pour moi. La pensée égoïste. Et quelque part, on arrive à un niveau avec Dieu et on se dit, ah, c'est bon. Et on oublie que derrière nous, il y a plein de choses que Dieu vise. Derrière nous, il y a plus que le bien que je peux avoir. Ça dépasse. Vous savez, quand vous n'êtes pas arrivé dans une dimension avec Dieu où la relation avec Dieu dépasse les biens matériels, vous n'avez pas encore goûté à une certaine dimension de Dieu. Parce que le plus de Dieu, ça dépasse. Vous allez voir que la plupart des personnes qui connectent avec Dieu, et que c'est des personnes qui touchent beaucoup d'argent aussi. Ce n'est pas seulement des personnes qui sont au statut moyen. Des personnes qui peuvent brasser beaucoup d'argent. Vous allez voir que le but qu'elles visent, c'est les âmes. Parce que le cœur de Dieu bat et brûle pour les âmes. Comment se fait-il que les personnes qui se maintiennent au top avec le Seigneur et qui ne cessent de croître encore, et que leurs soucis sont comme des enfants, ils cherchent les âmes. Les âmes, les âmes, les âmes. Et nous, le peuple, on cherche les biens. Les biens, les biens, les biens. Les biens, les biens, les biens. Et ça devient une source de distraction. Ça devient une source de jugement. On commence même des fois à se juger, même dans l'église. On commence à se regarder. On commence à mettre des étiquettes. On commence à faire du favoritisme. On commence à dire, moi, je ne veux plus se connecter avec lui. Parce que lui, avec lui, on est in, on est huppé. Avec l'autre, c'est la pensée du monde. Bien aimé, c'est des choses qui existent. C'est des choses qui sont vraies. C'est là. C'est là. Et si on ne fait pas attention, malheureusement, nous pensons servir Dieu. Et le défi du temps et du cercle dans lequel nous sommes, c'est le souci, le défi de l'adoration véritable. Le défi de la véritable adoration. Bien aimé, on peut adorer, mais on peut adorer un faux Dieu. Tu peux adorer. Ah, tu peux faire plein de choses. Tu peux te prosterner, mais tu ne te prosternes pas devant la bonne personne. C'est le danger dans lequel nous sommes. Parce que la séduction bat son plein. La séduction bat son plein. Et on peut être là comme ça et glisser. C'est pourquoi un des indices et un des indicateurs, c'est toujours la motivation de ton cœur. Quelles sont les motivations de ton cœur? C'est le premier indicateur. Parce que Dieu a... Vous savez, quand l'apôtre Paul, je m'éloigne un peu de ce que j'avais commencé, mais je vais revenir dessus. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle de l'intégrité avec laquelle il sert son Dieu, il souligne deux choses. Il dit, je le serre avec un cœur pu. Et il parle toujours d'une bonne conscience. Notre conscience, c'est toujours où nous en sommes. Notre conscience, c'est toujours où nous en sommes. Et la conscience, ce ne nous ment pas. Mais maintenant, quelques-uns étouffent cette conscience. Quelques-uns, ils savent que ça, ce n'est pas bon. Mais ils font exprès, ils étouffent cette conscience pour pouvoir marcher dans leur propre volonté. Et c'est l'un des dangers. C'est pourquoi il faut souvent demander au Seigneur, purifie ma conscience. Lave mon cœur. De sorte que nous ne soyons pas en train de faire une fausse adoration. Et David, il se dit encore, mais pourquoi je vis encore tant de combats? Parce que j'ai fait du bien. J'ai délivré Israël de Goliath. J'ai délivré Israël. J'ai fait du bien. Mais pourquoi est-ce que je vis encore tous ces combats? Quelquefois, on peut même accuser l'onction qu'on reçoit. Tu te dis, mais tu commences à maudire le jour où Dieu t'a ouin. Tu commences à maudire le jour où Dieu t'a assigné une destinée, t'a donné un couloir. Et c'est ça dans le parcours bien-aimé, dans le parcours de la marche avec Dieu. On va passer par des situations où tu vas comme maudire l'appel de Dieu sur ta vie. Et c'est ce qui est arrivé à Job. Il a maudit le jour de sa naissance. Il commençait à dire, mais je ne peux pas vivre autant de malheurs. Mais au travers de tout ça, c'est sur quoi je voulais mettre l'accent, malgré tout le périple, malgré tout le temps que ça a duré, David a tenu ferme. Et David est resté intègre. David a traversé, parce que nous sommes tous un peu là à traverser. David a traversé, mais avec la louange et l'adoration. C'est pourquoi celui qui loue ne peut pas être confondu. Celui qui loue avec un cœur pur, la louange, celle, ça ne suffit pas. Celui qui louera pourra traverser les épreuves, pourra traverser les tempêtes. Et vous allez voir qu'il va dire des choses que plus tard, des prophètes comme Esaïe vont venir dire aussi. Il va dire, tu vas traverser les eaux, les eaux ne te submergeront pas. Il va déclarer de ces choses que les prophètes vont aussi annoncer derrière. Lui aussi, il parle du Messie. Quand tu lis le psaume 22, il parle du Messie à plusieurs endroits. Des choses que le prophète messianique va venir dire par la suite. Mais qu'est-ce qui a amené le cœur de cet homme dans la présence de Dieu et voir toutes ces choses, si ce n'est la louange, la louange d'un cœur pur. On peut encore le voir dans 1 roi, 1 roi chapitre 13. La Bible parle de cette histoire avec le vieux prophète. Dieu va susciter un jeune prophète de Judas. Il va l'envoyer à Bethel, la maison de Dieu, pour prophétiser sur l'hôtel de Baal qui avait été érigé. Comme pour dire que même s'il n'y a plus de prophète dans la maison de Dieu, ceux qui adorent Dieu, parce que Judas veut dire louange, ceux qui adorent auront toujours la faculté et la capacité de voir les choses de Dieu. Ceux qui adorent et ceux qui célèbrent, ceux qui louent le Seigneur d'un cœur pur, ceux-là seront toujours en mesure de connaître la pensée de Dieu. Et quand tu connais la pensée de Dieu, tu peux traverser n'importe quelle épreuve. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la nutrition, il y a les essentiels, il y a ce qu'il te faut pour aller de l'avant. Pourquoi ? Parce que les enfants de Dieu marchent comme des fous. Mais par la parole que tu entends, te fais avancer là où il n'y a rien. La parole que tu entends, te fais aller de l'avant là où il n'y a rien. Et tout est obscur, mais tu avances quand même. Tu es capable d'entrevoir une lieu. Tu ne sais pas à quoi tu t'accroches si ce n'est à sa parole. Tu sais que le Dieu quitte ce que tu pries, le Dieu que tu sers d'un cœur pur et avec une bonne conscience, ne permettra pas que tu t'égares. Alors tu continues d'avancer, tu t'attends à lui et il saura te secourir. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je nous assure, Dieu est fidèle. Et très souvent, ce qu'il attend de nous, c'est simplement des pas de foi. Des pas de foi. Et la foi, bien aimé, ce n'est pas que tu poses ton pied là où tu es sûr qu'ici, ici, il y a du Dieu, c'est bon, c'est en toute confiance. Très souvent, Satan s'attend à ce qu'on soit convaincu. Enfin, tu sois sûr de ce que tu vas faire. Bien aimé, très souvent avec Dieu, Dieu te demande simplement de lui faire confiance. Il te demande simplement de lui faire confiance. Il te dira, je te délivrerai du méchant. Et le méchant, ça peut être toi-même. Le méchant, ça peut être ton environnement. Le méchant, ça peut être ce qui t'entoure. Bien aimé, quand tu as choisi la foi, je vais choquer la foi de quelqu'un même. Quand tu as choisi de suivre Dieu et de faire confiance à Dieu, tu peux faire des erreurs. Tu peux faire des erreurs, mais Dieu te garde. Est-ce que tu sais ça? Ça veut dire que des erreurs, tu vas en faire parce que tu marches sur le chemin de la foi. Mais Dieu a choisi de te garder. Si vous regardez Abraham, Abraham a fait tellement d'erreurs. Mais Dieu l'a gardé. Dieu a la même protégé. Je me souviens, dans le livre de Genèse, je crois, chapitre 20, Abraham va mentir à quelqu'un. Il va mentir à un roi. Il va mentir à ce roi. Mais malgré le fait qu'il ait menti, Dieu vient et dit à cet homme, ne touche pas, c'est sa femme. Et Dieu lui dit aussi, il est prophète, va et prie pour lui. Oh, mais comment, le monsieur vient de mentir. Mais sur le chemin de la foi, c'est Dieu qui te garde. Quand tu fais les choses avec un cœur pur, je ne dis pas que tu vas faire les choses avec méchanceté. Tu vas faire les choses, non, 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 non. Tu vas faire des erreurs, mais c'est Dieu qui te garde. Dieu te protège. Quand tu as entendu Dieu et tu fais ce que Dieu te dit. « Bien-aimé, tu vas faire des erreurs. » Mais il dit quoi ? « Il ne permettra pas que ton pied heurte une pierre. » « Il ne permettra pas. » Et quand bien même, tu sais comment on passe de tomber dans un précipice, bizarrement, il met une échelle, il met un pont. Toi, tu passes. Tes émémi ne passent pas. Oh, Shanderebo Shaka. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Egypte, au peuple d'Israël en Egypte. Alors, eux, ils ont pu passer parce qu'ils ont décidé de servir l'Éternel. Ils ont obéi à ce que Dieu a dit. Dieu les a fait traverser. Mais quiconque n'était pas dans le chemin de la foi de Dieu, quiconque n'était pas dans le plan de Dieu, n'a pas traversé. Les Égyptiens n'ont pas traversé. Et Moïse a dit, « Vous voyez, vous voyez. » Donc, tu comprends que tu as tout intérêt à faire confiance à Dieu. Tu comprends que tu as tout intérêt parce qu'il y a des ennemis que nous avons autour de nous. Il y a des ennemis qui sont là. Ils sont là et ils subsistent parce que nous n'avons pas choisi de faire confiance à Dieu. Il y a des ennemis qui sont là et qui nous résistent. En fait, ce n'est pas qu'ils nous résistent. C'est Dieu qui est en train de nous résister en leur permettant de nous toucher. Parce qu'en vrai, nous ne sommes pas dans l'obéissance. Et quand tu n'es pas dans l'obéissance, Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Il y a des situations qu'on ne traverse pas parce qu'on n'obéit pas à Dieu. Il y a des situations où l'ennemi a comme le dessus sur nous tout simplement parce qu'on n'obéit pas à Dieu. Il y a des situations qui perdurent. J'ai compris une chose. Mais quand tu es là, quelque chose veut te voler ton adoration. Quelque chose veut te voler. Tu es seulement là, prière de combat. Je chasse, je chasse. Il y a un problème. Ah non, moi, Dieu ne m'a pas appelé à chasser tous les quatre matins. Ah non, 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 je refuse cette vie chrétienne. Je refuse ça. Je refuse ça. Pourquoi je vais me priver d'aller contempler les bontés célestes pour être en train d'élever l'ennemi et d'élever le diable ? Je refuse cette vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie d'adoration. Une vie d'adoration. Je lève Dieu en toutes choses. Et quand tu adores Dieu, tu es en train d'exprimer ta foi. Et la grandeur et la force de la foi, c'est que la foi n'échoue jamais. C'est pourquoi Abraham s'est même dit, quand tu as mon fils, il va ressusciter. Celui qui adore Dieu est certain d'une chose, elle n'échouera pas. Tu ne seras pas pris à défaut. Tu ne seras pas pris en grippe. Tu seras toujours dans le camp de la victoire. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons refuser que quelque chose nous vole notre adoration. Quelle est cette situation qui nous empêche d'adorer ? Quelle est cette situation ? Quand tu es là, tu n'adores pas, ça t'empêche même de voir les solutions que Dieu a mises à côté de toi. Agar était là, elle se morfondait, elle pleurait, alors que la source était à côté d'elle. Bien aimé, si on n'est pas dans l'adoration véritable, tu n'es pas dans ce qui fait la joie de Dieu. Vous savez que même venir à l'église, on ne vient pas avec une tristesse, on vient. Bien aimé, on a une mission quand nous venons ici. Je viens publier les hauts faits de l'éternel, je viens publier ses bontés, je viens dire la grandeur de son nom, je viens dire tout ce qu'il a accompli pour ma vie cette semaine, je viens dire sa bonté infinie à mon égard. Et c'est avec cette pensée que je viens dans la maison de Dieu. Et quand je viens avec cette pensée, je suis sûr et certain de rencontrer le Dieu, le Dieu de la maison de Dieu. Amen. Je nous disais une chose très importante, il renverse les desseins des nations. Il renverse les desseins des nations. Très souvent, les nations, derrière les nations, vous savez, il se cache selon 1 Jean chapitre 5 verset 19, il se cache notre ennemi le diable, notre ennemi farouche, notre ennemi qui est descendu vers la terre animée d'une grande colère parce qu'il sait qu'il reste très peu de temps. Derrière les nations et les projets, les résolutions que les nations prennent, il y a effectivement cet être-là méchant, cet être qui nous veut du tort, qui veut nous séparer de Dieu et qui veut nous séparer du plan de Dieu pour nos vies. C'est derrière ces résolutions, il se cache cet ennemi. Et bien aimé, lorsque je lis la Bible, la Bible fait toujours mention de cette opposition qu'il y a entre les enfants de Dieu, la postérité de Dieu et également le diable et sa postérité. On nous parle à chaque instant, on nous parle de cette opposition. Lorsque vous regardez la Bible, vous la traversez, vous allez très souvent, vous ne verrez que cette opposition. Et quelque chose m'a frappé. Lorsque je regarde Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 4, après qu'Adam sort du jardin, je me rends compte que Dieu avait dit au préalable, il avait donné une prophétie dans Genèse 3.15. Il dit à la femme, ta postérité lui écrasera la tête et la postérité du serpent, en prononçant les jugements sur le serpent et la femme. Il dit également à la postérité, il dit au serpent, ta postérité lui blessera le talon. Le problème, c'est que dans Genèse 4, il y a eu un conflit, il y a eu une opposition, il y a eu comme une jalousie. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons faire très attention, parce qu'un des plans et une des séductions du diable, c'est d'amener les choses, de corrompre nos cœurs. Lorsque nos cœurs sont corrompus, nous ne pouvons plus jouir de Dieu et jouir de ses plans et jouir de ses bienfaits. Nous ne pouvons plus jouir de sa protection. Donc le plan du diable, c'est d'introduire des semences pernicieuses dans nos cœurs, de sorte de nous éloigner de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait entre Cain et Abel. Il a introduit une semence, la semence de la jalousie. Pourquoi la jalousie ? Parce qu'Abel avait offert une offrande plus excellente que la sienne. Il avait donné un sacrifice qui avait été agréé par Dieu et Cain, le sien, son sacrifice n'a pas été agréé par Dieu. Or, j'aime la Bible. La Bible dit dans un des psaumes également, le Seigneur dit ne... Il dit, ne jalouse pas celui qui réussit. Il dit, ne jalouse pas, je crois dans le psaume 41, si je ne m'abuse. N'est jalouse pas celui qui réussit, parce que celui qui réussit a vaincu ses mauvais dessins. En vrai, tout le monde est appelé à réussir. Tout le monde, Dieu a un plan de réussite. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour passer le temps. Tu n'es pas né pour être à moins que rien. Non, tu es né parce que Dieu a placé un plan et un projet glorieux sur ta vie. Et il a placé cela et il s'assure et il veille que tu puisses y arriver. Maintenant, c'est quoi ? Chacun, vous et moi, nous sommes tous appelés à réussir. Nous sommes tous appelés à atteindre les projets. Le problème, c'est si moi, je veux accomplir le rêve de l'autre pour ma vie. Ça, ce n'est pas ce que Dieu m'appelle à vivre. Dieu ne m'appelle pas à vivre le projet ou la vie d'un autre. Dieu m'appelle à vivre ma propre vie. Dieu m'appelle à vivre son dessein pour ma vie. Dieu m'appelle à vivre ce qui est dans sa pensée, dans son cœur pour moi. C'est ce que je suis appelé à faire. L'erreur, c'est si je commence à vouloir faire ce que l'autre fait. L'erreur, c'est si je commence à vouloir faire ce qu'un autre accomplit. Bien-aimé, et souvent, le peuple peut aussi nous faire aller à l'encontre de la pensée de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas parce que le pasteur Juju vient manifeste le power. J'aime bien dire ça. Il y a un power et moi aussi, je vais dire, oh Seigneur, tu me donnes pas. J'ai quelque chose que le pasteur Juju n'a pas. Et lui et moi, on se complète. Quand on marche ensemble, nous sommes trois fois plus vainqueurs. Vous savez, la Bible dit que Pierre et Jean allaient ensemble. Pierre, ça représentait les vieux, les vieillards. Pierre représentait les anciens. L'ancien et Jean le jeune allaient ensemble au temple. Ils allaient adorer. Et lorsqu'ils sont arrivés au niveau de la porte de la belle, ils ont rencontré un paradis et qui lui aura demandé de l'argent. Ils ont dit, moi, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Ça veut dire que lorsqu'on s'unit, lorsqu'on marche ensemble, chacun avec ses grâces, chacun avec ses talents, bien aimé, nous sommes capables de faire bien plus, bien plus, bien plus de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Dieu a la pensée de main dans la main. Tiens ton voisin, dis-lui, marchons ensemble. Marchons ensemble. Nous ne marchons pas ensemble n'importe où. Ce n'est pas parce qu'il t'a tenu la main que nous allons n'importe où. Nous allons à Dieu. On ne va pas n'importe où. Nous allons à Dieu. Si toi, tu ne suis pas Dieu, lâche ma main. Lâche ma main. Nous allons à Christ. Nous allons honorer. Il montait au temple pour adorer. Donc, quand tu me prends la main, soyons sûrs que c'est pour aller adorer. Soyons sûrs que c'est pour aller adorer. Parce que Dieu nous attend dans l'adoration. Dieu nous attend en cela. Pourquoi? Parce que lorsque nous adorons, nous sommes en train de faire honte au camp de l'ennemi. Est-ce que vous savez que quand nous sommes dans la joie, quand nous nous tenons, quand on se maintient dans la foi, on se tient la main, l'ennemi n'a pas d'accès et il est en fureur. En fureur. Et qui a la joie d'après vous? Notre Dieu est content. Il peut dire, tu as vu mes enfants. Tu as vu mes enfants. C'est pourquoi j'aime cette résurrection. Quand nous venons, venons dans la joie de se retrouver et de jouir encore la grâce de l'autre. Écoutez, on peut même être, la pensée me vient, on peut être tous chantres. On peut tous faire la même chose, mais on n'a pas la même spécificité. Tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Et l'adoration, c'est aussi accepter de marcher selon les grâces que Dieu a mis en chacun de nous. Et selon l'ordre aussi qu'il établit. S'il a dit que la grâce de l'autre, la Bible dit qu'il a établi premièrement les apôtres et les prophètes. Si maintenant je suis évangéliste et puis je veux que, ah non, moi, moi, comprenons déjà que nous sommes dans l'orgueil et Dieu ne résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu ne bénit pas l'orgueil. C'est pourquoi même quand on se sonde, on vient aimer très souvent quand Dieu n'exauce pas nos prières. Arrêtons-nous un peu. Arrêtons-nous un peu. Faisons le point. Est-ce qu'il n'y a pas l'orgueil quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas la chair quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui m'empêche de, 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 de. C'est pourquoi David dit « Sonde de mon cœur, sonde de mes reins. » Pourquoi? Parce que Dieu peut lui révéler quelque chose qui est là et qui l'empêche de monter. Regardons un peu ensemble un passage avant que je n'évolue sur le thème à proprement dit. Psaume chapitre 32, c'est le thème, c'est le psaume jusqu'avant. Il dit quelque chose de fabuleux et très souvent, bien-aimés, nous nous rendons compte que nous avons du mal à aller loin avec Dieu. Nous nous rendons compte que nous avons du mal à monter avec Dieu. Dieu nous tend la main. Dieu veut qu'on monte. Mais quelque part, le problème est à notre niveau. Très souvent. D'ailleurs, le problème n'est pas au niveau de Dieu. Dieu nous attend à notre niveau mais le problème très souvent à notre niveau. Regardez ce que David dit. C'est pourquoi l'adoration va te permettre de connaître aussi Dieu. L'adoration va te permettre de connaître son cœur. Tu sais, tu sais quand il est content. Tu sais quand il est dans la joie. Tu n'as pas besoin d'être prophète de ministère. Tu sais, tu es prophétique. Il dit de David quantique, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée car nuit des jours ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Quelque part, des fois, vous vivez des fatigues. Vous vivez des situations, des fatigues extrêmes. Vous vivez des choses, vous avez le sentiment mais qu'est-ce qui se passe ? Des choses que je faisais naturellement, là, c'est comme si il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Lui va nous donner ici un élément de réponse. Il nous dit, tant que je me suis tué, voilà ce que je vis. Je regardais ce qu'il dit par la suite. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel, et tu as effacé mon péché. Et lorsque Dieu efface ton péché, là, tu rejouis de nouveau de ses grâces et de ses faveurs. C'est pourquoi je vous dis très souvent, lorsque nous n'arrivons pas, nous n'arrivons pas, nous vivons des situations contraires, prenons le temps de s'asseoir, faisons le point avec le Seigneur et avouons nos transgressions. Est-ce qu'il y a de la rancune ? Est-ce qu'il y a un manque de pardon ? C'est des choses qui nous empêchent de monter. Est-ce que je n'ai pas déjà balancé ou placé des préjugés ou des étiquettes sur les gens ? Est-ce que j'ai pris le temps de prier pour les personnes sur qui j'ai mis des étiquettes ? Est-ce que j'ai pris le temps d'être cet adorateur et ce sacrificateur de l'éternel ? Ou est-ce que je me suis juste contenté de pointer du doigt et de tourner mon dos et je suis parti ? Après, je viens adorer Dieu. Jésus, nous te couronnons. Non, tu ne le couronnes pas. Tu ne le couronnes pas. Et c'est ça les choses qui nous empêchent de vivre Dieu. Lorsque tu pries, tu as l'impression que l'atmosphère est lourde et tu as du mal à aller loin parce que tu n'honores pas Dieu. Très important, Dieu sonde nos cœurs, Dieu connaît nos cœurs, Il éprouve nos cœurs. Est-ce que je suis fait de ta maison un endroit où on m'a dit ? Est-ce que tu fais de ta maison un endroit où on vient, on parle des gens ? Est-ce que tu fais de ta maison, écoutez, l'hôtel, soit ta maison est l'hôtel qui adore Dieu où on amène des sacrifices d'un parfum de bonne odeur, soit ta maison est une poubelle. Si ta maison est une poubelle, Dieu ne descend pas parce que le péché le fait fuir. La Bible dit que ses yeux sont si purs qu'ils ne peuvent point se poser sur l'iniquité. Nous devons faire de notre maison un sanctuaire. Nous devons faire de notre cœur aussi un sanctuaire. C'est pourquoi la Bible dit garde ton cœur plus de tout. Connais comment repousser les flèches de l'ennemi. Connais comment admettre au-dessus de ce qui peut arriver. Est-ce que tu réagis par la chair quand une situation se présente devant toi, quelqu'un qui t'humilie, quelqu'un qui te... Comment tu réagis ? Comment tu réagis ? Est-ce que tu te souviens que la même personne qui t'a créé a créé cette personne aussi à son image et à sa ressemblance et que Dieu l'aime ? Ou est-ce que tu te dis cette personne va me sentir ? Bien aimé, c'est important de prendre le temps de s'arrêter sur ces choses. Très souvent, on néglige les autres parce que Dieu est un Dieu de relation. Quand il veut te bénir, il te ment en relation. Notre Dieu est un Dieu de relation. C'est pourquoi, si tu ne sais pas gérer les relations, on est déjà ici, tu ne sais pas gérer être bien avec mes frères. Tu es déjà une source de troubles. Tu es déjà une source ou un vecteur de méchanceté. Il y a un problème. Et pour terminer, Dieu renverse les projets des nations. Et je disais donc que la postérité qui devait naître du coup parce que Cain a tué son frère, Dieu n'avait plus de postérité. Est-ce que vous vous êtes déjà dit ça ? Dieu n'avait plus de postérité pour faire venir son Fils. Le diable avait réussi un coup. Le diable avait réussi un projet. Ça veut dire que son plan était caduque. Mais regardez comment notre Dieu est bon. Il a donné un autre enfant et qu'on a nommé du nom de Seth et qu'on a appelé et qui veut dire remplacer, donner en échange. Je suis venu dire à quelqu'un je ne sais pas ce que tu avais perdu mais Dieu va te remplacer parce qu'il renverse les desseins des nations. Les desseins des nations c'est qu'on soit éteint. Les desseins des nations c'est qu'on se sente condamné. Les desseins des nations c'est qu'on dise que c'est fini tant qu'il y a de la vie. Oh, tant que tu es vivant. La Bible dit vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Tant que tu es là, je viens te dire qu'il renverse les desseins des nations. Peu importe ce que tu avais perdu peu importe ce qu'on t'avait volé il dit je remplacerai les années qui ont été volées oh oui les années qui ont été dévorées par les sauterelles le hasam, le gazim la grande armée oh oui que j'avais suscité contre mon peuple il dit je te redonne il dit je te redonne parce que ça faisait aussi partie de son plan que tu es les choses qu'on t'a volées donc on va te remplacer on va te les donner au nom de Jésus. oh si quelqu'un dit si quelqu'un le croit qu'il dise amen je reçois moi-même amen je reçois au nom de Jésus et il ne s'arrête pas là bien aimé lorsqu'il était question aussi de faire continuer son plan Dieu a toujours renversé les plans des nations vous allez voir que Pharaon avait décrété quelque chose je passe même Genèse chapitres 10 et 11 qui nous montre clairement que Dieu renverse les plans des nations pour ceux qui connaissent un peu et dans Exode Dieu a besoin de quelqu'un d'un libérateur Dieu a besoin de quelqu'un pour libérer son peuple et voici que le Pharaon avait décrété ou avait mis dans son cœur avait mis dans son plan dans sa pensée de détruire le peuple d'Israël il les a livrés aux travaux forcés et il les a et il ne voulait plus qu'ils croissent parce qu'il les trouvait menaçants ils avaient trouvé que c'était un danger pour lui et voici que le Seigneur va faire quelque chose parce qu'il avait aussi décrété quelque chose il ne voulait plus qu'il y ait des enfants mal parmi la nation parce que le mal ça signifie la force ça signifie la figure ça signifie voilà j'en passe et Dieu il savait ces choses parce que Dieu est tout puissant mais remarquez quelque chose il ne fait pas venir Moïse celui qui est tiré des eaux il ne le fait pas venir avant ce décret mais il le fait venir pendant le décret pour dire que peu importe le décret pour dire peu importe le plan peu importe ce qui avait été dit peu importe ce qui avait été fait ça ne dérange pas Dieu ça ne dérange pas notre Dieu ça ne l'affecte pas il est capable de faire et d'accomplir son plan même au milieu de l'adversité c'est pourquoi si tu es dans l'adversité tu es un bon candidat il n'y a personne dans l'adversité ici tu es un candidat parce que Dieu cherche des défis ça veut dire que dans son esprit par rapport à Dieu c'était trop facile de le faire venir avant avant le décret il l'a fait venir et vous allez voir que bon moi je présume j'ose croire parce que ce n'est pas mentionné mais Aaron lui il est venu avant avant le décret Aaron est venu avant il aurait pu faire venir tous les enfants avant le décret mais il l'a fait venir pendant et ça montre que Dieu est tout puissant et Dieu est souverain et vous allez voir comment il va juger après il va juger la nation d'Egypte en jugeant les dieux d'Egypte et ça montre là que Dieu veut qu'on sache qu'il est tout puissant nous ne sommes que des instruments pour sa gloire des vecteurs par lesquels il va démontrer qu'il est le tout puissant des vecteurs par lesquels il va accomplir son peuple c'est pour ça c'est au milieu même de cette adversité c'est au milieu même de ces oppositions c'est au milieu même de ces choses si tu as le coeur pur tu vas monter si tu as le coeur pur tant que nous garderons le coeur pur nous allons monter tant que notre esprit ne sera jamais tourné vers les choses de ce monde ne s'arrêtera jamais à la pensée de ce monde ne s'arrêtera jamais de se donner en sacrifice parce que les nations désirent faire cesser le sacrifice et l'offrande tant que notre pensée sera toujours d'apporter dans la maison de Dieu le sacrifice qui plaît à Dieu tant que notre désir sera toujours de faire monter la louange qui plaît à Dieu nous serons toujours dans le camp des vainqueurs et si vous regardez la fin de ce livre la fin du livre de cette bible des différents livres la fin c'est que nous sommes plus que vainqueurs nous sommes plus que vainqueurs et il va renverser les nations que Dieu nous bénisse je vais m'arrêter là si nous pouvons nous lever nous voulons rendre gloire à Dieu nous voulons simplement lui demander de nous aider il y a des choses je crois fermement il y a des choses dans nos cœurs il y a des choses que nous devons lâcher bien aimé lorsqu'il y a une véritable repentance aussi on est aussi en mesure de faire de réparer les erreurs que nous avons faites ça veut dire la véritable repentance c'est pas simplement dire oui Seigneur je te demande pardon et puis je tourne mon dos si je peux faire quelque chose je fais ce que j'ai à faire pour réparer Amen je crois que le Seigneur nous attend quelque part je crois que le Seigneur nous attend quelque part et il est celui qui nous donne la force je veux t'inviter à prier par rapport au message que nous avons entendu tu veux être un adorateur tu veux être un véritable adorateur tu veux être tu veux toucher le coeur de Dieu tu veux dire les paroles qu'il y a dans le coeur de Dieu tu veux faire la pensée de Dieu tu veux l'accomplir tu veux être un instrument pour Dieu tu veux dire à Dieu je te fais confiance toi qui m'as donné le souffle de vie Christ pati ma vie nourrubou chakarabakaburushaka élève ta voix élève nos voix tu veux tu veux dire levis – Sous-titrage FR 2021